Nous allons quand même commencer le débat puisqu'il y a eu des points de vue non pas divergents, complémentaires. Quoique j'ai remarqué un peu critique, et c'est ça qui est intéressant, des diversités d'approche sur la question de la mobilité. Alors je vais déjà profiter de la présence de Dominique Perrault puisque tout ça est venu, je le rappelais tout à l'heure, du pavillon de Venise, où il a convoqué la question du vide sur le pavillon français, montrant à quel point le vide n'est pas rien, que le vide est le lieu de tous les possibles, je le cite, et précisément nous appelant à réfléchir sur l'interaction entre ces vides dans le cadre de ces aires métropolitaines. Alors Dominique, est-ce que tu peux justement nous retracer comment tu as vu par exemple la question de la mobilité dans cette question du vide ? On a, pour citer un exemple, comme je n'ai pas participé à vos présentations ce matin, mais pour juste citer un exemple d'une représentation que l'on a installée dans le pavillon à Venise au moment de la Biennale, ça concerne Paris, parce que la ville de Paris a participé de cœur et d'esprit à la Biennale de Venise, mais c'est arrêté là. Donc, par rapport aux autres métropoles en région qui se sont engagées beaucoup plus profondément dans le montage et pour dire clairement le financement du pavillon de Venise et de ses suites, dont aujourd'hui d'ailleurs, la ville de Paris s'est tenue un petit peu en retrait du point de vue pécunier. Et donc, nous avons décidé, ce qui n'est peut-être pas si mal d'ailleurs, parce que ça nous a laissé une certaine liberté. Bon, et cette liberté, on en a un peu profité. Et donc, ce que l'on a fait, on a fait un survol en hélicoptère de ce que j'appelais les trois anneaux, c'est-à-dire un survol du boulevard périphérique, un survol de la A86 et puis la dernière autoroute, la francilienne, à la même vitesse, à la même hauteur. Et on a projeté sur les murs, c'est-à-dire vraiment de sol au plafond, c'est-à-dire vraiment, on est dans l'image, on ne peut pas y échapper. En parallèle, ces trois survols. Et je veux dire que c'est assez instructif, car si on a mis un petit compteur aussi, que l'on a un peu perfectionné d'ailleurs dans les derniers films qui ont été réalisés, un petit compteur qui évalue le pourcentage de plein, si on peut dire, disons le bâti, et le pourcentage de vide, donc l'espace libre. Et donc, on ne compte pas les kilomètres, mais on compte plutôt la relation plein-vide lorsque l'hélicoptère survole, évidemment, entre le périphérique, la A86 et la francilienne. Et c'est très intéressant parce que ça donne une dimension physique à la densité, ou tout au moins à une perception de la densité, car la densité, c'est quelque chose qui s'exprime en chiffres dans nos chers documents d'urbanisme, les règlements divers, mais c'est quelque chose aussi qui se vit physiquement. Et donc ça, c'est un peu toujours cette problématique que l'on a à gérer. Nous, les architectes, urbanistes, paysagistes, enfin toute la bande qui s'occupe de la ville, disons, globalement, et qui est concernée par la ville, c'est la perception physique d'énoncés qui sont des énoncés mathématiques ou technocratiques. Et donc, on peut aussi faire, pas un parallèle, mais au moins une espèce d'analogie entre cette relation, entre le chiffre qui peut s'exprimer sur une densité et sa perception physique, et la mobilité. C'est-à-dire que la mobilité, on peut aussi poser des questions qui sont de l'ordre, parce que pour la mobilité, curieusement, elle est plutôt très physique. On montre, alors je me déplace en vélo, en patin-roulette, en bus, en tramway, enfin je ne sais pas quoi, en avion, bref. Donc ça, c'est très, très physique, ça, on la voit bien, la mobilité. Et par contre, il y a une autre dimension qui est peut-être un peu différente, c'est vraiment, mais pourquoi on se déplace ? Parce que, pourquoi on bouge ? Et donc, sur le territoire métropolitain, et le travail qu'on a fait à Venise, c'est un travail qui aussi cherche à évaluer un périmètre pour les métropoles concernées. Et donc, on est parti de données vraiment absolument boring, qui sont les données de l'INSEE, qui considèrent qu'il y a un territoire métropolitain à mesure où il y a 40% de la population qui vit et qui travaille sur le même territoire. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Si on dit 60%, évidemment, l'ère métropolitaine se réduit. Enfin bon, mais l'INSEE dit 40%, donc nous, on a pris 40%. Et ça donne un territoire métropolitain qui est très large, qui dit quand même quelque chose. C'est que, bon, il y a des gens qui sont obligés de se déplacer. C'est-à-dire que la question de la mobilité, c'est aussi la question de ne plus avoir de fric pour pouvoir payer son logement, donc d'être obligé de partir, d'être malade, d'être obligé de se déplacer, d'être vieux, de ne plus pouvoir gérer un appartement trop grand, d'être jeune, d'être obligé de trouver un appartement plus grand, etc. Enfin, je veux dire que, ça c'est une caricature, mais je pense que la liste des raisons, je dirais, vitales du déplacement, elles ne sont jamais énoncées. Et ça, c'est une question qui touche évidemment le politique, mais qui touche la configuration géographique de la métropole. Et ça, c'est pas, enfin, c'est pas énoncé, quoi. Je veux dire, c'est super, je vais aller de là à là, plus vite. Ouais, c'est super. Bon, je veux dire, et alors, bon, c'est vrai que ça règle un certain nombre de problèmes. C'est vrai que ça permet de répondre à un certain nombre de situations. Mais, je dirais, c'est plutôt un traitement sur la forme que sur le fond. Et toute la question métropolitaine, c'est la question, justement, du réseau. Je dirais qu'une métropole dans laquelle on ne se déplace pas serait une métropole idéale, quoi, voilà. Alors, Pascal, on fout, justement, tu nous as montré beaucoup d'exemples en Suisse. Or, la Suisse, si on prend la question territoriale, précisément, c'est beaucoup de vide. Là aussi, sa géographie amène à interroger le vide. Est-ce que, précisément, au regard de ce prisme du vide, la question de la mobilité s'envoie renforcée en Suisse ? Oui, mais, contrairement à ce qu'on croit, la Suisse est un des pays les plus denses, en termes statistiques et d'observation de survol par avion. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un quart, non seulement c'est un petit pays, mais il n'y a qu'un quart de son territoire, en gros, peut-être, ou un cinquième, je ne sais pas, qui est habitable, puisque c'est un pays de montagne. Et qu'il y a dix fois moins de population qu'en France, mais ça fait quand même six millions d'habitants. Donc, la Suisse n'est bientôt plus que... Et les grands chantres de l'architecture suisse que vous connaissez tous chantent depuis une petite dizaine d'années que, voilà, ça n'est plus qu'une grande métropole continue, quoi. Et ce qui fait métropole, ben, en effet, je pense que ce sont les performances de mobilité. C'est-à-dire qu'en Suisse, on va de n'importe quelle ville à n'importe quelle autre ville, de l'autre bout de la Suisse, en trois heures, toutes les heures, régulièrement, avec deux correspondances, parce que les horaires sont cadencés, en prenant un bateau, en prenant un autobus, parce que les lignes budgétaires de l'intermodalité, elles existent depuis déjà 15 ou 20 ans, etc. Bonjour, il faut que je me lève quand même, parce que là, je n'ose pas quand même la fin de bonjour. Voilà, et donc, la Suisse, c'est vrai, je pense, de ce point de vue-là, a une grande avance, mais une avance très pratique et très concrète, et qui est une avance surtout du point de vue du vécu des choses aussi. Donc, c'est peut-être ça aussi que j'aimerais dire, c'est que, surtout par rapport aux deux dernières interventions, je pense qu'un des progrès qu'on a fait, peut-être, dans le passage aussi du projet architectural au projet urbain, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, du projet urbain à l'architecture de la grande échelle, pour se référer à des ancêtres du Grand Paris, et aujourd'hui, toutes les villes proposent des concours et des visions prospectives sur des très grandes échelles, et on a fait basculer la posture du projet sur ces grandes échelles, ce que je pense très très heureux, et en même temps, il y a des outils techniques qui font qu'on peut-être été survalorisés, de mon point de vue en tout cas, l'idée que c'est justement le survol, la vision aérienne, et toutes les photos, comment il s'appelle, ma carton ? McLean, Alexandre McLean, merci, et puis il y en a d'autres aujourd'hui, on est plein à se payer un coup d'hélicoptère ou de machin pour faire des photos aériennes pour nos projets, etc. Et puis, par exemple, cette réflexion sur le sol qu'on vient d'entendre, que je trouve extrêmement intéressante, en même temps, je m'interroge beaucoup sur que signifierait le hors-sol pour vous ? C'est-à-dire que je pense que, pour moi, le retour au sol, ce serait aussi de faire parler les gens, et d'aller chercher la parole des gens pour énoncer ce qu'est ou ce que n'est pas, ou ce que peut-être ou ce que pourrait être la métropole, ce que pourrait être la mobilité, etc. Parce que lorsqu'on va dans ces territoires dans lesquels il y a des alternances de densités faibles et fortes, qu'on va probablement contraster avec des réseaux de mobilité, le vécu des choses est extrêmement différent par rapport aux représentations réelles, aux représentations statistiques aériennes ou de réseaux qu'on met en place. Alors c'est un peu l'expérience, j'ai montré ça très rapidement à la FED, et qu'on fait à Amiens, qui est assez passionnante, assez intéressante de ce point de vue-là. On passe en effet par un minimum de paroles des gens pour qu'ils nous énoncent les lieux de sociabilité que l'on utilise comme amarre pour le projet, et non pas la projection des lignes que par ailleurs on fait aussi. Mais on met en concurrence ces deux démarches-là. L'une qui est plutôt déductive, à partir de tous les modèles de transport, des choses qu'on a pu discuter ce matin, pour distribuer des territoires, les développer en fonction d'enjeux écologiques, d'enjeux de rationalité, de mobilité, etc. Et puis la démarche inductive, on part de ces territoires où a priori il n'y a pas grand-chose, ou par photo aérienne on ne voit rien, etc. Et on va chercher les micros à marre pour faire remonter ensuite du projet dans l'autre sens. J'ai dérivé un peu sur... Non, non, merci beaucoup. Je voudrais accueillir Jean-Marc Ayrault, le maire de Nantes que tout le monde connaît, et aussi président de la communauté urbaine. Nous sommes en pleine actualité ce matin, monsieur le maire, et nous avons déjà eu trois élus qui ont parlé ici de la question du retour aux équilibres, sur la question de la mobilité, la ville de Nantes, la ville de Saint-Nazaire, dont on connaît les relations étroites sur la question territoriale d'un estuaire, avec ce magnifique projet artistique qui vient rajouter une autre couche à travers l'art, et qui a un retentissement international. Et puis la ville de Rennes, que nous avions invité ce matin dans cette conférence, pour précisément accroître l'ère métropolitaine sur une notion de grand ouest, et voir justement comment la mobilité pouvait, parce que nous on pense que c'est vraiment la question, c'est la clé de cette énigme, justement, d'être le ciment de ce vivre ensemble. C'est le mot qui a été beaucoup employé dans les territoires. Alors, il se trouve que l'actualité pour vous, c'est qu'on passe du SCOT, transformation du SCOT à un pôle métropolitain, alors on ne pouvait pas mieux tomber avec cette table ronde aujourd'hui. C'est-à-dire que, si je suis en retard, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, c'est que nous siégeons aujourd'hui le conseil de la communauté urbaine de Nantes, et nous venons d'approuver la création de deux pôles métropolitains, l'un à l'échelle, on va dire, de la proximité, du bassin de vie, qui correspond à six intercommunalités, dont les agglomérations de Nantes et de Saint-Nazaire. Et puis, il y a l'autre échelle, qui est celle du Grand Ouest, où nous allons constituer un pôle métropolitain avec Rennes. Nous avons déjà des relations régulières avec la conférence Nantes-Rennes. Je pense que Daniel Delaveau a dû l'évoquer. Et puis, la ville d'Angers et la ville de Brest. Et nous y allons ensemble avec Saint-Nazaire. Donc ça, c'est l'évolution de l'histoire. En fait, je crois que la question de la mobilité, qui est cruciale, elle se décline à plusieurs échelles, en fait. L'échelle de la proximité, l'échelle de la métropole, et l'échelle interrégionale, évidemment, européenne et internationale. Donc c'est dans cet esprit qu'on doit réfléchir, faire aussi de la prospective. On ne peut pas raisonner quand on prend des décisions uniquement à court terme. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai lancé cette démarche prospective Nantes-2030. Donc, en fait, dans les décisions qu'on a à prendre, les décisions dans l'urgence, dans le quotidien, l'immédiateté, il y en a d'autres qui sont à moyen terme. Exemple, la recomposition complète de la gare de Nantes, c'est à 10 ans. Il ne faut pas aller au-delà de 2020, d'ailleurs, c'est même moins de 10 ans désormais. Et donc c'est vital, parce qu'on arrive à saturation. Il faut constituer là le grand pôle intermodal. Vous avez aussi, par exemple, l'installation du CHU sur l'île de Nantes, au cœur de l'agglomération nantaise. Donc, avec Marcel Smets, on travaille avec beaucoup de passion sur cette recomposition urbaine. Donc la question de la mobilité va se poser aussi. Et puis, vous avez à 10 ans également, enfin moins de 10 ans, l'aéroport de Nantes qui collait à la ville avec les problèmes de survol. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui parfois fait polémique, mais là aussi, il faut raisonner à moyen terme. À l'horizon 2030, il y aura sur la communauté urbaine de Nantes, c'est-à-dire les 24 communes, 100 000 habitants de plus. Et à l'échelle du Grand Ouest, donc des deux régions pays de la Bretagne, 800 000 habitants de plus. Donc si on n'anticipe pas les réponses en termes de mobilité, alors je pense qu'on va échouer. Par contre, les réponses en termes de mobilité, il faut les apporter aussi en prenant en compte la totalité des questions d'une ville apaisée, d'une ville compacte, d'une ville qui ménage ses ressources. Et les ressources, c'est d'abord l'espace foncier, c'est aussi les ressources énergétiques, c'est aussi bien sûr les ressources humaines, donc la qualité de vie, les conditions dans lesquelles on va vivre demain, donc quel modèle urbain on construit. Donc les décisions qu'on prend maintenant, pour demain, pour après-demain, sont essentielles. Donc évidemment, on retrouve ça dans toutes nos politiques publiques, c'est la prise en compte, j'allais dire à bras-le-corps, de la question du développement durable, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes environnementales, et aussi sociales et démocratiques. Et là, on est vraiment engagé dans nos politiques publiques de façon extrêmement concrète. Par rapport à la question de l'étalement urbain, donc tout ça fait partie du même débat, on transforme le syndicat mixte du SCOT, donc des six intercommunalités, donc il y a les deux grandes, Nantes et Saint-Nazaire, et puis il y a des plus petites, entre les deux, qui correspondent à l'ère urbaine de Nantes-Saint-Nazaire. Aujourd'hui, il n'y a plus de... Les derniers chiffres de l'INSEE montrent qu'entre l'ère urbaine de Saint-Nazaire et l'ère urbaine de Nantes, il n'y a plus de distinction. Elles sont collées l'une à l'autre. Celles de Rennes et de Nantes sont plus qu'à 20 km, elles étaient à 60 en 1999. Donc c'est un fait. Alors, ce n'est pas uniquement la question de l'étalement urbain, c'est la dynamique aussi de développement. Il ne faut pas le voir que négativement, mais malgré tout, ce syndicat mix du SCOT, on le transforme en pôle pour avoir plus de capacité à déterminer des projets et les faire ensemble, et les faire de façon solidaire. Mais n'empêche qu'on part du SCOT. Et le SCOT a déjà été un acte politique extrêmement important, puisqu'il a été voté à l'unanimité de tous les élus qui siègent, et qui donc, lorsqu'on a adopté d'abord le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, puis ensuite tout ce qui est normatif, qui se décline après en schéma de secteur, puis en PLU, dans les communes, ce n'était pas si évident que ça, mais on a parlé entre la grande ville, la ville un peu plus moyenne comme Saint-Nazaire, mais aussi des villes plus petites, puis le secteur rural ou périurbain, et on a trouvé du consensus. Mais on a notamment traité la question qui est très importante, c'est la question, entre guillemets, de la densité, c'est-à-dire de refus d'un étalement urbain permanent où on grignote de plus en plus et on étale de plus en plus la ville. Alors, quand on l'étale beaucoup, on gaspille, on dégrade les conditions de vie. Mais si on veut répondre à cette question, il faut que toutes nos politiques publiques s'articulent. Et c'est pour ça que, notamment en ce qui concerne Nantes-Métropole, la communauté urbaine de Nantes, il y a une corrélation entre tous nos projets de développement urbain, avec le plan de déplacement urbain, le plan local de l'habitat, et donc la politique foncière. Là, on est en train de créer, avec le département, enfin, un établissement public foncier local, qui sera un outil. Ce n'est pas un affichage, ce sera un vrai outil. Parce qu'on a plein d'enjeux. Les terrains du port, les terrains de RFF, les terrains de SNCF, les terrains de l'État, les terrains militaires, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Et donc, la question, au fond, est assez politique, même très politique, puisque quand vous avez à décider, vous devez intégrer toutes ces questions. Et la question sociale, donc l'accès au logement, quel coût ? Comment on fait ? Parce qu'évidemment, une des raisons de l'étalement, c'est aussi le coût. Mais le coût génère d'autres dépenses. Donc il faut qu'on... Et après, c'est pour ça que j'insiste aussi sur la question démocratique, c'est comment on décide tout ça pour qu'on soit le plus proche possible du citoyen, qu'il soit lui-même acteur, pour que la décision soit partagée. C'est une question qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'on peut avoir une vision très technocratique, une vision, à la dire, idéaliste. On a raison, mais on ne s'occupe pas de demander l'avis des gens. Et c'est pour ça que la question démocratique, c'est aussi la question de l'acceptabilité et du partage du projet. J'évoquerai juste un point, c'est la question de la densité, par exemple. Il faut que la ville se reconstruise sur elle-même, il faut densifier les villes, etc. Mais ce mot fait peur. Oui, c'est comme ça. Et il crée des nuisances aussi, si on le gère mal, si on n'aborde pas toutes les questions qui vont avec. Donc il faut débattre. Cette réunion, c'est un débat, mais les formes de participation, la démocratie participative qui a fait parfois sourire quelques-uns, c'est une question qu'il faut... Ce n'est pas une question, c'est une nécessité. Là, j'étais hier soir... Je termine, pardon, je suis un peu long. Quand on arrive en retard comme ça, c'est un peu gênant. Hier soir, j'ai participé à une réunion avec les représentants... Enfin, ils ne pouvaient pas tous venir, mais on a lancé il y a un an une démarche participative, l'atelier climat. 150 ménages volontaires ont accepté de jouer jeu plusieurs week-ends, plusieurs soirées, où on travaillait ensemble sur la question de la contribution des citoyens, des habitants à la lutte contre le réchauffement climatique et à partir du plan climat de Nantes-Métropole. Et ça a été extrêmement positif. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des interpellations à l'acteur public que nous sommes en demandant de notre part une exemplarité sur toutes ces thématiques. Mais en même temps, ce n'était pas qu'une demande vers nous, c'était aussi une demande de clé, d'information pour que les citoyens, les habitants en question, et bien sûr les autres, apportent leur propre contribution. On n'était pas dans un rapport, j'allais dire, a priori, conflictuel de simples revendications de gens qui se réunissaient en disant vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Ils nous demandaient qu'on les aide aussi à accéder à l'information, à accéder à l'information juste, pertinente pour eux, que ce soit en matière de déplacement, qu'est-ce que vous nous offrez, mais qu'est-ce qu'on peut faire. Par exemple, abandonner la deuxième voiture, ce n'est pas spontané. Ils ont réfléchi à tout ça. Et ils ont réfléchi aussi à la question de l'énergie dans le logement. Ils ont réfléchi à la question de la consommation, y compris alimentaire, et comment être informé. Et donc c'est passionnant. Et de ces travaux, est sorti un avis citoyen. Et hier soir, après les avoir rencontrés déjà plusieurs fois, hier soir, je répondais à l'avis citoyen, mais avec des demandes qui étaient très précises, sur lesquelles on a pu s'engager. Sur d'autres, on était un peu plus général, parce que ça demande vraiment de réfléchir plus loin. Mais sur beaucoup de points, on a apporté des réponses extrêmement précises. C'est ça qui fait la réussite, c'est ça qui fait la dynamique. Et je crois que cette question de la mobilité, elle est au cœur de toutes les questions, parce que c'est la mobilité, c'est la liberté. des gens qui vous disent, ben moi, écoutez, n'allez pas me dicter ma conduite. Et en tout cas, ce qui est certain, et ça c'est à méditer, puisqu'on est sur la question, je dirais, du nouveau modèle à inventer, modèle économique, pas seulement modèle urbain, modèle de développement. Et ce qui m'a beaucoup frappé, depuis le début, ce que nous ont dit, ces participants à l'atelier climat, c'est, on n'attend pas de vous que vous nous fassiez la morale, et que vous nous dictez notre conduite. On est suffisamment adulte, suffisamment responsable pour comprendre et savoir simplement. On a besoin des clés, on a besoin d'aide, on vous pose des questions, on vous demande de l'information, après on décidera. Et on décidera pas seulement tout seul, on est prêt aussi à jouer le jeu collectivement. Et moi, je trouve que ça, c'est à méditer. Parce qu'il y a parfois, je dirais, un peu de discours moralisateur sur ce que les gens devraient faire ou de ne pas faire. Donc je trouve que c'est très intéressant, quand on a cette expérience, de voir que beaucoup de choses sont possibles, mais en faisant confiance. aussi. Alors, aujourd'hui, on est entre mobilité et centralité. Alors, Marcel Smet, Euralil, on voit bien, il y a deux temps. Il y a eu le temps Remcolas, et puis le post Remcolas, avec comment refaire du lien à partir du pôle de l'hypercongestion. Ici, sur l'île de Nantes, qui est une nouvelle centralité pour cette ville, il y a cette toute démarche de reconquête, qui est un modèle de laboratoire urbain, et qui a son pendant, ou même peut-être sa référence, en Allemagne, avec la Roux, où on voit à l'échelle d'un territoire, comment irriguer, transformer, avec les industries. Quel est le temps 2 de l'île de Nantes ? Comment il se démarque du premier ? La continuité, est-ce qu'on est comme un rallye, une sorte de... On est dans une... où on se démarque ? On n'a pas bien compris le 2e temps de l'île de Nantes. Je croyais qu'on parlait surtout de mobilité aujourd'hui. Mais justement ! Mais justement ! Oui. C'est pas la première fois que tu es piégé dans cette situation. Oui. Non, je crois qu'il y aura d'autres occasions pour plus entrer dans le détail de votre question, mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'échapper. Mais il faut peut-être aussi poursuivre le débat qui a été quand même annoncé. C'est-à-dire que, d'abord, par rapport à ce qui a été dit, il est clair que la ville, et je reprends ce que Dominique Pierrot disait, que la ville ou la meilleure métropole serait celle où on ne doit pas... où il n'y a pas de mobilité parce que tout le monde peut, chez lui ou dans sa proximité, trouver son travail. On sait, bien sûr, que ce modèle, ça a été dit ce matin, amène à un modèle très antisocial parce que c'est seulement ceux qui savent payer ce type de proximité qui le font. Et c'est une des raisons pour laquelle, moi, à vrai dire, je crois beaucoup à une ville reticulaire. dans ce sens qu'il y a une conjonction de deux éléments qui me semblent absolument importantes. La première, c'est en fait l'idée de se retrouver dans une proximité pour laquelle on a choisi et pour laquelle il y a un environnement avec lequel on s'associe. Et l'autre, c'est de se retrouver dans un champ beaucoup plus grand, une autre échelle et dans une proximité relativement facile, tout le champ de travail, de l'équipement nécessaire dont on a besoin. Bon, ça c'est un peu général mais c'est quand même important par rapport aussi à ce que, par exemple, au rôle que l'île de Nantes peut réaliser dans la métropole en soi. Ceci dit, pour répondre à votre... Et donc, c'est ce que j'essayais de dire par rapport au tramway futur qui fera maillage pour toute la métropole mais qui fera aussi que l'île de Nantes se retrouvera vraiment au cœur de l'agglomération. Et donc, c'est un peu la phase 2 de ce que vous dites où ça exemplifie à mon sens la phase 2 de ce que vous appelez l'opération de l'île de Nantes. Parce que la première, et c'est inévitable, c'est normal et c'est la transformation des lieux industriels existants. Et donc, c'est le travail sur le site et la conversion de ces éléments fait à merveille. dans un deuxième stade, il y a que la position de l'île en soi devient une autre position par rapport à l'agglomération. Et j'ai déjà utilisé la notion de méta-centre, d'un centre à côté du centre qui pourrait être complémentaire au centre historique. mais c'est par volonté parce que s'il y a le CHU qui s'implante, s'il y a beaucoup d'autres équipements, mais aussi surtout tout ce qui est résidentiel qui peut être complémentaire au reste, et s'il y a de meilleures liaisons, à ce moment-là, on se retrouve dans une situation qui n'est plus simplement celle de reconvertir des éléments existants et de s'occuper de comment on peut le faire par rapport à l'histoire et l'historique qui a été, mais on se retrouve dans une situation de plus grand terrain, de plus grandes extensions et de trames à trouver. C'est-à-dire de... On se retrouve maintenant devant les grands terrains qui n'ont pas été investis avant et qu'il faudra prendre en compte. Mais si vous permettez, j'irai là-dedans une autre fois pour être plus concret. Bien sûr. Philippe Gazeau, le maire a parlé des friches militaires, des friches industrielles, de toutes ces friches, de tous ces... Et là, dans ta présentation, tu as fait valoir un autre espace possible qui n'est pas une friche, qui n'est pas une friche, mais qui est un vide temporel. C'est-à-dire que ces espaces et ceux des supermarchés qui sont dans l'agglomération parisienne, mais on pourrait l'appliquer à tout le territoire français, précisément, éteint la nuit, fermé et autres, qui sont des espaces qui peuvent être récupérés, vivants et donc réactivés. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà là... Parce que j'ai fait un peu la revue des utopies tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrangé tout de suite avec ces utopies-là ou bien quelque chose qui peut avoir vraiment... Qui a un accueil depuis que l'étude a été faite. Est-ce qu'elle a un accueil auprès de la maîtrise d'ouvrage et quelques opérateurs qui auraient envie, je pense à des Leclerc, des Auchan ou autres, de diversifier les territoires de leur parking pour parler de ça ? Oui, absolument. Pour la bonne raison qu'eux-mêmes sont depuis maintenant quelques temps dans une problématique, une réflexion de mutation. Tous ces opérateurs commerciaux voient bien qu'il va falloir nécessairement modifier leur façon de présenter leur attractivité commerciale, soit en maigrissant, soit en grossissant de manière différente, soit en se déplotant de manière différente. Et donc, ils s'aperçoivent depuis quelques temps qu'ils sont à la fois obligés de trouver une autre organisation commerciale et en même temps qui sont propriétaires d'un foncier avec une richesse potentielle. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est vraiment le lieu de tous les paradoxes ces grands centres commerciaux. C'est-à-dire, à la fois, on l'a vu, c'est tout ce que les gens, finalement, quand on parle d'urbanisme, on dit, c'est les entrées de villes, c'est vraiment catastrophique, ça crée des enclos qui ne sont absolument pas urbains. Mais en même temps, à côté de ça, on s'aperçoit que c'est les endroits, ce que je disais tout à l'heure, les endroits les mieux connectés des métropoles. En tous les cas, les 50 plus grands qu'on a étudiés dans le Grand Paris, c'est absolument le cas. Ils ont tous plusieurs lignes de bus. À chaque fois, il y a leur RR, soit au pied, soit juste à côté. Donc, c'est un espace très riche. Donc, souvent, la banlieue, certaines périphéries sont associées à des problèmes sociaux de pauvreté. Or, en fait, là, on a de la richesse, forcément, puisque c'est l'échange commercial. Seulement, cette richesse, elle est dévolue juste à une monoactivité qui est celle du commerce. Et donc, le dernier paradoxe, c'est qu'on a effectivement, dont je disais, on a l'équivalent pour les 50 plus grands de 3 km² de superficie. ça correspond au 10e arrondissement de Paris, uniquement dédié à du stationnement temporaire. C'est-à-dire qu'on le sait tous, pour l'avoir pratiqué, un parking de centre commercial. Si on vient le matin de bonne heure, il y a trois bagnoles. Bon, si on vient le samedi, après-midi, il va être un peu congestionné. Le dimanche, un peu moins, etc. Et le soir, quasiment terminé. C'est pour ça que je me suis intéressé à ces endroits, parce que finalement, à la fois, en réfléchissant sur la typologie du logement, on voit bien que les nouvelles typologies vont coûter de l'argent, que si on veut introduire la mixité, il faut trouver de nouveaux moyens économiques. Et je me suis dit que là, il y avait un trésor foncier qu'on pourrait exploiter en dealant avec les promoteurs commerciaux des surfaces, en ayant de la charge foncière égale à zéro. Et on sait que la charge foncière, dans une économie de logement, c'est extrêmement important. Souvent bien plus que les petites économies qu'on peut faire sur un carrelage ou un sol de haute d'immeuble. Dans la région brésilienne, c'est 200, 300 euros au mètre carré, le foncier. Donc c'est extrêmement important. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, je pense que, alors là, ça concerne aussi le Grand Paris, c'est que ces endroits-là sont vraiment les endroits, les plus privilégiés pour devenir de nouvelles centralités avec les guerres RER, parce qu'ils ont beaucoup d'atouts, les atouts de connexion, etc., dont je viens de parler. Donc, effectivement, à partir de ça, comment faire pour enchaîner une mutation à court, moyen et long terme qui vise à les transformer en véritable centre urbain ? Forcément, la première chose qui vient à l'idée, c'est d'introduire, de voir les conditions d'introduction du logement. Donc, c'est pour ça qu'on a mené un peu en parallèle ces deux réflexions, à la fois sur des niveaux de typologie, de bâtiments assez hauts, qui pouvaient mixer tout un tas de programmes, accueillir des petites surfaces de travail, de bureaux, à côté de foyers d'étudiants, de logements familiaux, etc. Et donc, tout ça couplé avec ce que je présentais juste avant, c'est-à-dire, je pense, l'absolue nécessité d'envisager complètement différemment le traitement des sols, le traitement de l'espace public, qui, je pense, va vraiment muter considérablement dans les prochaines années, notamment parce que la voiture, je pense que dans 5, 10 ans, on aura les voitures qu'on voit dans les rues, ce sera tout à fait autre chose. On le voit, ça va très vite, on voit que tous les grands constructeurs cette année sortent des voitures électriques, donc quand on sait comment les choses s'emballent, dans 5 ans, le parc automobile sera complètement transformé. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir envisager une autre manière d'utiliser l'espace, de l'utiliser de manière simultanée, d'avoir des pratiques, et donc de libérer ces parcs de stationnement aujourd'hui qui sont pléthoriques pour d'autres activités et liées à une transformation de ces centres en véritables centres urbains. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a des contacts avec Auchan, notamment. Eux, ils sont très intéressés par cette problématique. Ils sont intéressés, évidemment, dans leur perspective de développement économique, et aussi parce qu'ils savent qu'ils ont un foncier qui va falloir valoriser et qui va leur apporter de l'argent. – Monsieur le maire, peut-être, je vais vous laisser conclure cette table ronde. Peut-être en vous relançant sur la question de l'espace public, parce que c'est quelque chose qui est le point commun de toutes les interventions des architectes, c'est de montrer à quel point l'espace public aujourd'hui est le nouveau laboratoire de la ville, qu'on le voit sur la nouvelle gare de Rennes, avec, justement, on pourrait presque dire que c'est une non-gare, elle va apparaître comme une non-gare. C'est la fin d'une grande halle et que c'est un travail, justement, sur le... Voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, à l'échelle de votre ville, va être un... – La question d'espace public, on voit bien que les choix que nous avons faits il y a 20 ans, et notamment avec Dominique Perrault, puisque lorsque nous avons lancé le concours international pour l'arrivée de la seconde ligne de tramway au centre-ville de Nantes, qui partait de Rosé, donc du sud, pour aller vers le nord de Nantes, longeant l'Erdre et vers l'université et les grands quartiers d'habitat social de Nantes-Nord, on est passé par le cours des 50 otages, où il y avait six voies de circulation qui étaient quand même un boulevard avec les lampadaires, les arbres d'alignement, enfin, quelque chose d'assez horrible. Et on savait qu'on allait passer le tramway là, mais on a profité de cette opportunité pour engager une grande réflexion sur comment on recompose le paysage urbain. C'est donc la question sur l'espace public et donc Dominique qui l'avait énormément aidé pour convaincre un certain nombre de maîtres d'oeuvre d'être candidats et pour que le débat soit le plus haut niveau possible. Bon, à l'époque, on pouvait recevoir les équipes pour dialoguer avec elles. Aujourd'hui, c'est fini. Mais ça avait été très riche de pouvoir le faire. Et on avait, en fait, un peu dans l'esprit de ce que je disais tout à l'heure, donc c'était dans les années 90, on avait ouvert à la presse et aux associations, aux élus qui n'étaient pas membres du jury, la présentation des projets des équipes. Donc on a fait une présentation, on va dire, publique. Et puis après, bien sûr, le jury s'est réuni dans les règles de la loi pour délibérer. Mais ça a été un débat passionnant. Passionnant. Donc on a retenu l'équipe de Bruno Fortier et de l'Italo-Rotard. Et on a complètement transformé, on a créé une nouvelle dynamique. On a depuis, bon, poursuivi, évidemment, ce travail sur l'espace public. mais là, on peut parler de rupture, avec la vision de la ville, la conception que les Nantais avaient. Donc on est passé à, on a franchi un saut qualitatif considérable et la transformation qui va se poursuivre, parce que là, on est rentré dans une nouvelle étape, 2012-2013, avec l'extension des espaces piétonniers, avec moins de possibilités pour l'automobile avec l'arrivée de lignes à haut niveau de service qui viennent compléter le réseau plus tramway existant. Donc là, on franchit un cap, pour moi, essentiel. Le nombre de lignes de chronobus que l'on va réaliser, donc à chaque fois, c'est de l'aménagement d'espaces publics, mais au cœur de la ville, c'est vraiment l'extension du plateau piétonnier, donc avec des rues entières comme la rue traditionnelle rue Crébillon, qui l'est déjà depuis quelques mois. Ça correspond, les dix lignes de chronobus qu'on va faire, dont sept d'ici 2014, à la première ligne de tramway, c'est-à-dire plus de 100 000 passagers par jour. Pour l'échelle de Nantes, c'est beaucoup. Donc ça, avec les horaires du tramway le matin, 5h30, le soir, très tard, comme le tramway, et la fréquence, pas comme un bus classique, mais 6 minutes à l'heure de pointe, 10 minutes à l'heure de creuse. Donc on va permettre à notre réseau de transport public de progresser considérablement. Il y a actuellement 15% des déplacements qui se font par le réseau de transport public. En moyenne, dans les agglomérations comparables, c'est 10-11%. Et avec la crise, partout, les réseaux ont vu leur fréquentation baisser, sauf le nôtre, parce qu'on a une offre qui est très localité, accessible, les tarifs, etc. Donc ça va compter beaucoup. Et moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois que l'on mène cette politique, que l'on aménage l'espace public, on réduit considérablement les distances. La perception de la ville, même s'il y avait la même distance à faire, la perception de la ville n'est plus la même. D'aller du centre historique au palais de justice par la passerelle Victor Schollcher, qui a été, dont le choix, là aussi, après un concours c'est Barthaud qui a eu l'idée, j'allais dire géniale, de proposer un pont sur un système de vérins et qui fait que la perspective elle est vraiment extraordinaire. Et puis Jean Nouvel qui nous avait aussi conseillé à l'époque était ravi parce que pour lui la perspective entre le palais de justice, la médiathèque, Salmond d'autre côté, donc c'était vraiment intéressant. Mais c'est devenu un espace public qui a été aussi aménagé sur lequel François Mitterrand par Chémétoff. Donc la ville change, mais la perception de la ville, l'usage de la ville, donc la qualité qu'on apporte. Et là, on est engagé, je vous le disais tout à l'heure, dans la préparation d'une nouvelle gare indispensable pour en faire un grand pôle multimodal. Donc c'est un peu dans l'esprit de ce que vous disiez à propos de Rennes. et la réflexion est également engagée et les premiers aménagements démarrent près du château des Lugues de Bretagne sur l'espace public de la gare à la Loire et donc vers l'île de Nantes. Et donc toutes les réflexions, Dominique, ça doit te faire plaisir parce que quand on a commencé à réfléchir ensemble sur ce que pourrait la problématique, disons, de l'île de Nantes, le concours qui nous a aidé à préparer, on a posé déjà ces questions. Ça fait 20 ans. Alors depuis, ça a mûri, ça se précise, etc. Mais ce qui fait que quand j'évoquais tout à l'heure la question du débat public, la participation des citoyens, mais l'adhésion ou non, il faut dire que le fait de démarrer longtemps à l'avance, de tracer des perspectives, d'avoir la durée, c'est extraordinaire. Moi, personnellement, j'ai une chance formidable. Tout le monde n'a pas forcément, mais je ne parle pas que de moi en disant ça. Je parle que parce que d'autres peuvent le faire, mais ce qui est important, c'est de porter un bon diagnostic, puis surtout de bien distinguer les temps, mais de ne pas avoir peur de projeter sur les temps plus longs. Et la démarche 2030 participative que nous avons lancée, qui marche d'ailleurs très très bien, au départ, ça surprend, on croit que c'est de la com', on dit mais dans 20 ans, pourquoi ça va aller voir si loin dans 20 ans ? Ça intéresse. Parce qu'on voit bien qu'il y a une envie à la fois que les choses soient bien gérées au quotidien, on s'occupe des gens qu'on n'a pas l'impression de laisser tomber, notamment les quartiers les plus en difficulté, mais en même temps, on voit bien qu'il y a des choses qui sont décidées qui vont se faire à moyen terme, je le disais tout à l'heure, puis il y a le moyen et puis il y a le plus long terme. Et ça donne du sens. Et donc ça donne aussi de la force, et pas quelque chose dans les nuées. parce que 20 ans, c'est court en fait. Et donc ce qu'on a fait il y a 20 ans, aujourd'hui, c'est un peu à peu en train de se faire. Et là encore, c'est pour ça que, à mon avis, ça fonctionne à cause de ça. Merci monsieur le maire. Nous allons terminer là ce matin notre table ronde. Nous reprendrons nos débats tout à l'heure à partir de 14h30. Voilà, merci à tous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501